Musique 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 Je voudrais exprimer ma joie d'être ici, en terre camerounaise. C'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve devant vous, ce soir. Ici au Cameroun, comme je l'avais promis quand j'étais encore à la CPI, qu'on m'avait posé la question et que j'avais répondu que le jour où je mettrais les pieds en Afrique, ma première prise de parole face à un public dans un pays africain autre que la Côte d'Ivoire, ce serait au Cameroun, aujourd'hui. Comme je l'avais écrit en 2016, après l'ouverture de mon procès, dans un livre intitulé « De l'enfer, je reviendrai. » Je n'ai pas dit « De l'enfer, je reviendrai. » Je dis « De l'enfer, je reviendrai. » C'est affirmatif. Aujourd'hui, je suis devant vous. Avant d'aborder le thème qui fait l'objet de notre rencontre de ce soir, sachez que c'est un sentiment de gratitude qui m'anime en venant ici. mon ami et frère Matomba Espoir, qui avait participé au mini-sommet sur le panafricanisme en Côte d'Ivoire au mois de novembre dernier, accompagné d'Eboutou, David, et bien d'autres camarades du Sénégal, du Togo, du Bénin et autres, je leur avais demandé de faire en sorte que je vienne ici. Devant vous, je voudrais lui dire merci. Merci d'avoir facilité pour que j'arrive ici. Je suis conscient que souvent mes déplacements dans les pays posent problème. On demande « Il vient chercher quoi ? » Dans ce pays-ci, « Il vient chercher quoi ? » « Il va dire quoi ? » et ils se sont battus avec toutes les démarches administratives pour que j'arrive ici. Je voudrais vraiment lui dire merci. Chers amis, nous voulons parler de justice internationale et de l'Afrique. Je ne vais pas faire une conférence technique. C'est un échange que nous allons avoir. Partage d'expérience. Vous avez lu le traité de Rome pour certains. Vous avez entendu parler de la Cour pénale internationale pour d'autres. Moi, j'ai vu. C'est différent, non ? Je l'ai vu, je l'ai vécu. Et à ce micro, au lieu de m'énerver, je voudrais dire merci à ceux qui m'ont mis en prison. Ah oui, oui. Je leur dis merci, parce que toute ma jeunesse et studentine a été agitée. Faites d'emprisonnement, réflexion, action. Réflexion, action. Quand je finis mes études, je vais même à Manchester pour étudier. Et pendant que j'étais à Manchester, le régime du Prélan Gbagbo, qui était un homme de gauche, est attaqué. Je réponds donc au battement patriote de mon cœur. Je retourne en Côte d'Ivoire. en général, quand il y a des crises, on fut le lieu du conflit. Moi, j'ai quitté un lieu paisible pour venir dans le lieu du conflit. Je voulais défendre mon pays. Je voulais défendre la démocratie. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait mon devoir. Je n'ai pas besoin de reconnaissance. J'ai fait mon devoir. Et tout le temps, c'était réflexion, action. Mais pendant 12 ans que j'étais à l'extérieur de mon pays, d'abord deux ans en exil au Ghana, avec un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale, une interdiction de voyage de l'ONU, un mandat d'arrêt international de mon gouvernement, je n'étais pas un réfugié. J'étais un fugitif. Mais j'ai utilisé ces moments-là pour réfléchir. Ensuite, deux ans après, le 17 janvier 2013, très tout le matin, la porte est défoncée. La police gagnelle me met aux arrêts. Je suis mis dans un coffre de voiture. Ça me présentait un seul avocat conduit en Côte d'Ivoire où je suis détenu en isolement pendant 14 mois. Quand vous êtes dans ce genre de situation, de choix, où je veux le planisheur, là que seulement il n'y aura personne pour suivre vos larmes, et vous allez être détenu dans la honte, vous allez peut-être mourir dans la honte, et votre cadavre va sentir la honte. Et cette honte, vous allez la transférer à votre projériture. Je n'ai pas fait ce choix. Ou alors, vous utilisez ce moment pour réfléchir, pour vous projeter. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, je m'amène à la CPI où j'ai fait 8 ans. Là encore, je me mets à travailler. Et c'est vrai que je m'appelle Blé. Donc, le blé est passé par le fou de ces pays et est revenu comme du pain. C'est de ça que nous allons parler. C'est pourquoi je dis merci à ceux qui m'ont mis en prison. Ils m'ont donné tout le temps de réfléchir. Et croyez-moi, toutes ces années que j'ai passées en prison, je ne les ai pas considérées comme du temps perdu. Je les ai considérées comme du temps gagné parce que, m'a dit mon grand-père, le temps que l'agriculteur prend pour aiguiser sa machette n'est pas du temps perdu. Je suis donc devant vous aujourd'hui pour parler de ce que j'ai vécu à la CPI, de ce que j'ai vu à la CPI. Comparé à ce que nous avions ensemble entendu, ce que nous avions ensemble étudié, qu'est-ce que nous avions étudié ? Nous avions étudié qu'il fallait mettre en place des tribunaux au niveau international pour rendre responsables les individus qui commettaient des crimes graves, notamment les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les jeunes souhaités. On a d'abord assisté dans un premier temps à la mise en place des tribunaux ad hoc. Le tribunal spécial pour le Rwanda, le tribunal spécial pour la Sierra Leone, le tribunal spécial pour l'ex-Yougoslavie, et puis le besoin n'essaie de mettre en place une juridiction internationale qui allait condenser tous ces tribunaux-là. Voilà d'où est partie l'idée de la mise en place de la Cour pénale internationale. des discussions en discussions, c'est finalement le 17 juillet 1998 que le traité de Rome a été finalement signé. Cet acte juridique auquel vont s'engager certains États, 124. Mais c'est le 1er juillet 2002 que le traité est entré en vigueur. C'est à Rome. C'est pourquoi le document fondateur s'appelle le statut de Rome. Le statut de Rome, c'est le traité fondateur de la CPI, la Cour pénale internationale, qui établit les procédures, les compétences de cette Cour-là. Mais la structure aussi de la Cour. Sous l'égide de l'ONU, voilà comment est née la Cour pénale internationale. Qui devait juger tous ceux qui se rendaient coupables de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, de génocides dans le monde. Et retenez bien ce que je viens de dire, dans le monde. Là, nous sommes dans les intentions. C'est des belles intentions. Ce traité, il y a 124 États qui ont adhéré à ce traité. Il y en a d'autres qui n'ont pas adhéré, dont le Cameroun. Dans le Cameroun. Et après ce que j'ai vécu, je félicite le Cameroun. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Pourquoi ? Parce que même parmi les États qui ont refusé de ratifier, parce qu'il faut faire la différence entre signer le traité et ratifier le traité. La signature d'un traité renvoie à l'expression d'une intention simple qui ne vous oblige en rien. A contrario, la ratification d'un engagement qui vous contraint, qui vous oblige à appliquer les décisions du traité duquel vous faites partie. On est d'accord ? C'est pourquoi on les appelle les États partis. Les États-Unis n'ont pas ratifié le traité. La Russie n'a pas ratifié le traité. Le Cameroun n'a pas ratifié le traité. Les autres États africains ont ratifié le traité. Souvent, on les appelle même, parce que c'est eux-mêmes qui courent derrière les gens. Mais venez, on va ratifier aussi. Parce que pour eux, s'ils ne ratifient pas, c'est comme s'ils n'existaient pas. Mais c'est comme si on va les gronder demain matin. Mais pourquoi vous n'avez pas ratifié ? Vous ne faites pas partie du monde moderne. Avant, c'était l'esclavage forcé. Maintenant, c'est l'esclavage volontaire. Ça dit, on ne t'appelle même pas. Toi-même, tu vas toquer à la porte. Quoi, quoi, quoi. Mais je n'ai pas encore signé. Ou bien, vous êtes contre moi. Voyez-vous, c'est dans cette cour-là que je suis allé. Je dis merci que j'ai été à cette cour-là. J'ai beaucoup appris. Parce que voici ce que je tiens entre les mains sur le statut de Rome. Voici ce que ça dit. C'est à partir de là que je constatais qu'il y avait un double traitement. Et je vais partager ça avec vous pour que vous le sachiez. la justice internationale, sa mise en place a été motivée par une belle intention. Rendre responsable ceux qui commettent des crimes. Mais la question, c'est pourquoi seulement l'Afrique ? je suis venu ici au Cameroun pour partager ma position là-dessus avec vous. Pour moi, il faut que les Africains cessent d'être devant le mur de la lamentation. notre passé douloureux doit être le moteur pour que nos enfants n'avaient ni meilleurs. en effet, que pleurer sur notre passé, ça m'indigne. Au lieu de pleurer, tirons plutôt les leçons de ce que nous avons vécu. Sinon, nous allons le vivre, nos enfants vont le vivre, nos petits-enfants vont le vivre. et continuerons les funérailles que nous faisons sur notre passé. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord de savoir que pour qu'on compte avec toi dans le concert des nations, tu dois d'abord toi-même compter et compter sur toi. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec ceux qui veulent touter un tuteur pour un autre tuteur. Pourquoi l'Afrique ne peut pas se développer avec ses propres paradigmes ? Pourquoi chercher un pôle et ne pas chercher à être le pôle aussi ? Voici un continent, tous les économistes sont d'accord là-dessus, qu'il y a un continent d'avenir. La question, c'est que l'Afrique est un continent d'avenir pour qui ? Parce que la vie, l'Asie est devenue un continent concurrent. Il faut se tourner vers un autre qui refuse de s'affirmer et de s'assumer et qui cherche toujours comme une tige de manioc, comme une tige d'igname un tuteur pour exister. Pourquoi voulez-vous forcément être un sac à dos ? vous avez toutes les richesses. L'Afrique est un atout. L'Afrique a une population jeune, donc active. L'Afrique a des universités où on forme des chercheurs qui ne trouvent rien. Des résultats des recherches qui n'apportent rien. au point même que pendant la COVID, l'Afrique négocie des cachet-nés. Vous avez le coton, vous avez les tissus. Pourquoi vous attendez les cachet-nés de la Chine ? Colonisés dans l'esprit. Personne ne vous colonise. Vous colonisez vous-même. Est-ce qu'on veut compéter avec le reste du monde ? Pour ne plus qu'on vienne nous arrêter, enchaîner, pour nous amener dans une cour qu'ils ont créée que je considère comme un gourmet judiciaire qui a remplacé les chaînes qui attachaient nos parents avant. Et comme c'est choquant maintenant, on a enrobé ça, on a embelli ça, on a mis de la peinture, du vernis pour appeler ça une cour de justice. Mais en réalité, c'est une cour où on reçoit les dirigeants africains qui ne sont pas dociles. Mais je souhaite que cela n'arrive plus à un autre africain. Parce que je veux que l'Afrique apprenne au reste du monde qu'elle est capable de dérégler ses propres contradictions. Prenne un enfant africain, un leader africain, un citoyen africain, le livrer au reste du monde, ce n'est pas juste, c'est un déni. Mais pour le faire, ne prêtons pas le flanc. Et c'est toute ma transition pour nos soeurs. Ne prêtons pas le flanc. Respectons nos règles que nous nous fixons. donnons-nous des institutions fortes et transparentes et impersonnelles et intemporelles. Quand on dit par exemple qu'il y a des élections dans tel pays africain, à 20 heures, on doit connaître les résultats et celui qui a gagné. établir les règles transparentes, impersonnelles, créer le cadre du débat sur l'agriculture. Je mets le point là. Mais l'agriculture, c'est notre atout. Nous avons une terre riche, nous avons un sous-sol riche. Pourquoi tu es un boxeur et tu refuses de boxer du côté où tu es fort ? Et tu es complexé. C'est ça. Nos parents travaillaient avec la daba, avec la machette. Quand nous étions encore petits, jusqu'à aujourd'hui, ils travaillent avec la daba et avec la machette. C'est indigne. C'est ça qu'il faut changer. C'est le vrai débat qu'il y a là. Pourquoi on ne peut pas mécaniser notre agriculture ? Les hommes qui sont riches en Europe, c'est les planteurs, c'est l'agriculteur. Ici, tu as même honte de dire que tu es agriculteur. Parce qu'on t'a mis dans la tête que celui qui est important dans la société, c'est celui qui a une cravate et qui est dans le bureau. Esclavage volontaire. C'est tout. C'est ça qu'il faut corriger. C'est là qu'il commence la révolution. Agré, d'abord. Quel est notre modèle économique ? Moi qui suis là, des gens me disent souvent au lieu là, ne fais que prononcer les proverbes. On ne peut pas développer un pays avec des proverbes. Mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Tu es content de citer Planton ? Tu es content de citer Nietzsche. Toi, tu connais Nietzsche ? Tu le connais où ? Tu ne connais qu'un ? Qui cite les paroles de ton grand-père ? On ne peut pas se développer avec les pensées des autres. Retenez ça. L'expression proverbiale, c'est une richesse. Tu t'affimes d'abord à tant qu'Africain. Tu es fier de l'être sans rejeter l'autre. Je ne parle pas de ce panafricanisme spectaculaire. Je peux te parler calmement. Je peux t'exprimer ma pensée calmement sans te rejeter. Et on va se contredire. Chers amis, je n'ai pas voulu faire une conférence technique. Je vais vous dire que ces gens viennent nous chercher dans nos continents parce que nous prêtons le flanc. Parce que nous leur en donnons l'occasion. mais si nous sommes structurés, si nous sommes organisés, si ce qui concerne le Sénégal, concerne le Cameroun, si ce qui concerne la Côte d'Ivoire, concerne la Gambie, si ce qui concerne la RDC, concerne le Ghana, comme l'Europe a créé l'espace. je vais vous dire l'Union Européenne, c'est 700 millions d'habitants. L'Union Européenne, c'est 700 millions d'habitants. Parce que c'est un marché, c'est pourquoi j'en parle, mais c'est un marché commun, eux ils ont compris, avec des règles communes. Donc tu ne peux pas te servir de la faiblesse de l'Allemagne pour avoir un contrat avec la France. Tu ne peux pas te servir de la faiblesse du Danemark pour avoir un contrat avec la Belgique. Ils ont compris que c'est ensemble qu'on gagne. L'Afrique, c'est 1,4 milliards d'habitants, c'est-à-dire le double de l'Europe. Qu'est-ce qu'on fait avec cette population ? Qu'est-ce que le Cameroun a que la Côte d'Ivoire n'a pas ? Et il peut vous faire l'échange. J'appelle ça la complémentarité. Non, chacun va négocier pour lui. Ce grand marché, qu'est-ce que nous faisons ? Comment on fait de notre diversité une richesse ? Comment on passe des Afriques à l'Afrique ? Des Afriques, ce sont les spécificités au niveau local à chaque pays du continent. L'Afrique, c'est cette entité qui est une, avec une histoire commune, avec une économie qui a les mêmes difficultés, qui a la même structure. Comment nous faisons pour passer des Afriques à l'Afrique ? Voilà le défi que nous devons relever pour compter face au reste du monde. Ce n'est pas à nous lamenter tous les jours. nous sommes les pourvoyeurs de la Cour pénale internationale. Elle est seule. Pendant que j'étais là, je n'ai pas vu un autre prisonnier. Voilà. Nous avons un traitement à tant qu'Africain. Au-delà du mal que ça peut faire, c'est comment nous sortons de là. C'est la responsabilité des intellectuels. C'est la responsabilité de l'élite politique. C'est aussi la responsabilité des étudiants. C'est aussi la responsabilité du peuple. Comment nous sortons de là ? Pour ne plus que nous soyons les seuls prisonniers de la Cour pénale internationale. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et vous dire que de l'enfer, je suis revenu. et cette expérience-là, je vais la partager avec tous les Africains. Passez partout pour qu'on puisse échanger. Parce que c'est en échangeant nos expériences, nos compétences que nous pouvons mettre en place quelque chose de solide. Pas quelque chose de solide contre une autre entité, mais pour nous-mêmes. C'est comme ça que moi, je fonctionne. Chers amis, voilà ce que je voulais vous dire, je suis Charles Blegoudé, de l'enfer, je suis revenu. Je vous remercie. Applaudissements 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 Seul Dieu le soutenir SbF qu'il fasse en sorte que ceux qui veulent contre échec assistent à votre réussite. Ceux qui veulent contre humiliation assistent à votre élevation. Ceux qui veulent notre malheur assistent à votre honneur. Ceux qui veulent contre une pauvreté assistent à votre richesse. Ceux qui veulent contre destruction assistent à votre construction. Ceux qui veulent vivre malade assistent à votre permet de santé. Ceux qui veulent la division dans votre grande famille assistent à la joie, la paix et l'amour qui règnent dans vos cœurs. Amen. Applaudissements Cet après-midi, quand vous êtes arrivés, j'ai touché votre ponte de main, j'ai dit qu'enfin, j'ai retrouvé ma personne. Monsieur le Boudet, moi, je n'ai pas une question à vous poser. Chaque jour, je pose cette question pourquoi la CPI aux Africains ? Même, vous m'avez déjà répondu à cette question. je suis docteur Amadou Nathakala enseignant à l'université de Yaom et d'un département de Sissi. Merci beaucoup, le débat de Boudi. Allez, vite. Applaudissements Applaudissements J'ai pas vu 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 Mon téléphone est un peu de vos photos que je vois que je suis pas la peinture Rejoignez-nous au coup J'ai plus